MAO 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 Bienvenue sur showreuse cosplay et compagnie Aujourd'hui c'est encore Aelis Je vais donc vous continuer avec mes reviews cosplay et aujourd'hui je vais vous présenter le costume de Dorcas qui vient de la série Sabrina Les nouvelles aventures de Sabrina J'étais encore passée dans l'autre série Sabrina l'apprentissancière celle des années 90 je crois Beaucoup plus récent 2015 Voilà celle à deux décennies Bref Je vais donc vous présenter le costume de Dorcas Qu'est-ce que ça fait ? J'ai bloqué ma bague dans ma perruque J'ai cru que j'avais que cette perruque Non C'est un costume Très simple c'est juste une robe Donc pour ma part J'ai tout simplement choisi une sorte de GRG, un tissu à peine Même pas Enfin c'est Je ne pourrais même pas vous dire ce que c'est 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 un mélange Peut-être qu'il y a du coton Il y a sûrement un tout petit peu de jersey Puisqu'il y a à peine un peu d'élastane Je ne saurais dire quel genre de tissu C'est ce que je sais que j'avais beaucoup aimé sa couleur Je l'avais choisi pour ça Donc globalement ce costume Pour le faire j'ai utilisé une robe toute simple Et colle les robes moulantes J'ai tout simplement repris la forme de cette robe J'ai décalqué la forme Puis je l'ai remise du coup sur un patron Et j'ai tout simplement coupé l'eau pour créer le patronage Donc en soit après il y a des boutons que j'ai cousu C'est pas une robe qui s'ouvre C'est une fausse robe Puis après j'ai tout simplement cousu de la dentelle avec Donc c'est plusieurs bouts de dentelle que j'ai dû assembler C'est la même dentelle mais assemblée pour avoir ce côté collé au tissu Puis pour les manches C'est une dentelle différente que le col Il me semble Oui c'est ça C'est une dentelle différente que le col Je ne connais pas c'est mon costume Donc comme le col vous pouvez voir une dentelle simple Et une dentelle en mode galon cousu Pour les bras c'est le même principe C'est juste que les couleurs changent Donc première base de dentelle Deuxième phase de dentelle Le tout cousu en sangle Et ça nous donne du coup Cette petite robe de Dorcas Tout simplement Et cette fois-ci Comparé à un de mes anciens costumes On a des ourlets Et des petites finitions Donc on a pas de surjeteuse Faut bien trouver une solution Pour ma part Moi sur la plupart des costumes Point droit point zigzag Puis ciseau croenteur On a une certaine propreté Chacun a sa façon de rendre un costume propre Après il n'y a pas de meilleure solution Coronavirus Regardez Toussé dans le cou J'ai avalé basse-tête Avalé basse-tête C'est ce qu'on appelle un chat dans la gorge Ensuite pour Dorcas Etant donné qu'elle a une jolie petite coiffure Une couronne de tresse J'ai fait ma propre Enfin j'ai fait ma propre wig J'ai acheté une wig Cheveux long Donc comme vous pouvez la voir Elle a un petit peu été décoiffée Je ne l'ai pas re-coiffée depuis le temps C'était une wig front lace Que j'ai acheté Toutes simples Cheveux longs Ensuite j'ai tout simplement Fait des tresses sur les côtés Et les tresses Je les ai rabattues Comme le même principe Que la couronne de la princesse Leia Le seul bémol de cette wig Qui m'a un petit peu fait galéver C'est que l'intérieur de la wig Je ne sais pas si vous arriverez à voir Il n'y a pas de trou C'est un filet en tient long tulle Donc on ne peut pas y mettre de paraître Donc les cheveux ont du mal à tenir Donc j'ai dû faire des petits points de couture Avec du fil Pour que les tresses puissent tenir Donc c'est du fil rouge Bon ça ne se voit pas heureusement Mais du coup c'est comme ça que j'ai pu faire Cette perruque Alors ce costume En terme d'âge Lui il est très récent Je l'ai fait l'année dernière En septembre En 2019 Juste après la CFC d'ailleurs C'est un costume qui m'a pris très peu de temps Je l'ai fait en une semaine J'ai pas le choix aussi Petit rush Voilà D'ailleurs on va pouvoir continuer Sur ce costume Pour l'instant je ne l'ai porté qu'une seule fois C'était à la convention japanonyme C'était pour un groupe d'ailleurs Petit groupe très sympathique Avec Lucie cosplay et image en scène On faisait du coup Une belle aventure de Sabrina Et on en avait profité Pour passer sur scène Et on a d'ailleurs eu C'était le coup de coeur joué C'était une scène très amusante Faire Sabrina en mode le Royaume C'était agréable Très sympathique Et sinon globalement en soi Ce costume Je l'aime bien Il a certes des petits défauts Après il a des défauts Mais en disant que je les assume Parce que j'aurais pu mieux le faire J'étais en rush J'avais plus envie Je venais de finir CFC Je pense au final comme tout le monde On a son nom de Je préfère faire une pause Surtout que j'avais d'autres projets en plus à continuer Donc il a été fait un petit peu à la va vide J'en avais mort en fait de le faire Donc en erreur J'aurais mieux refait le devant Pour pas qu'il ait ce En fait pour vous montrer A l'intérieur il y a tout ça Et c'est pas très joli je trouve Niveau des finitions C'est là en fait où les boutons sont censés se rejoindre Le truc c'est que je ne pouvais pas faire un vrai bouton Parce que déjà avec ma poitrine ça serait au vert Ça aurait été très moche Je n'aurais pas été à l'aise Et surtout en fait j'ai eu des petits soucis d'adapter à la taille Parce qu'au début je l'avais fait de travers Donc disons que j'ai rattrapé les peaux cassées comme j'ai pu Puis après il y a la couture à l'intérieur de la dentelle Je sais que je ne l'ai pas fait très proprement Je vais m'en moquer parce que les gens ne voyaient pas Et que c'était un petit costume Et également la même chose pour les manches Je me souhaitais compliquer Après au bout d'un moment il faut bien mettre la dentelle J'aurais bien aimé avoir une petite finition plus sympathique Mais je n'avais pas trop le choix Parce que sinon après globalement Ce que j'aime beaucoup dans ce costume C'est la couleur du tissu Puis l'association des dentelles avec le tissu C'est vrai qu'en terme de couleur il est sympa Puis la façon dont la robe me moule me plaît bien Parce que ça met en valeur au final mon corps Comme toute personne Il y a des jours on sème il y a des jours on sème moins Quand je mets ce costume je me sens à l'aise Je me sens jolie dedans Donc je pense que c'est pour ça que j'aime bien la coupe aussi Parce que ça c'est mettre en valeur les parties de mon corps Et après au niveau de la perruque Pour le coup je l'aime beaucoup Déjà parce qu'elle est ouf C'est une wig de très bonne qualité Acheté à Aliexpress C'est vraiment une très bonne wig Elle est plutôt bien fournie La couleur est jolie, la fibre est douce Et j'ai beaucoup aimé Au début non, ça m'a énervé quand je n'allais pas faire tenir les tresses Mais une fois que j'ai compris comment faire J'ai beaucoup apprécié à coudre Dans les tresses Et je suis plutôt contente du résultat Donc j'aime bien cette wig La seule chose que je reprendrais dans cette wig Enfin pour faire, disons juste qu'il faudrait que je la recouffe Et que j'enlève les petits cheveux qui volent partout C'est tout Voilà j'ai terminé, j'espère que ce petit revu cosplay vous aura plu Et je vous dis à très bientôt C'était Churros Cosplay Company avec Ayliss Sous-titres par Jérémy Diaz